salut 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 les gars voilà ça tu m'as l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 donc avant de commencer la vidéo c'est essayer de me donner une pouce bleue voilà et aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de la roumanie qui est déjà lancé vous savez déjà que c'est une bourse qui est vraiment très réputée donc ce qui veut vraiment postuler voilà je vous conseille cette bourse là cette bourse elle est hyper totale voilà vous avez des allocutions vous avez des bonnes universités et tout ça mais ce que je voulais vous dit l'élément qui a changé pour cette bourse là c'est que et en même temps que vous allez et en même temps que vous allez postuler via des ambassades et en même temps que vous allez postuler aussi en ligne parce qu'il ya eu un petit changement je vous ai dit ça dans la première vidéo et ce changement c'est que cette année ils n'ont pas voulu vous fatiguer ils ont voulu vous alléger un peu le travail donc vous allez postuler en ligne mais je rappelle encore et c'est de vous postuler parce qu'ils vont faire de la même manière que celle de la russie et il n'a changé ainsi concernant l'ancienne méthode où les étudiants envoyer dans les ambassades parce que ils vont il y aura des pays où les étudiants iront déposer les dossiers à l'ambassade pour pouvoir faire des révisions du dossier voilà donc essayer comme ça de vite postuler pour ne pas être encore en retard comment celle de la russie donc actuellement pour cette année c'est le tout petit changement donc vous tous vous allez postuler en ligne voilà et lorsqu'on vous appelle lorsque votre ambassade mais votre consulat vous appelle pouvoir faire les dépôts de dossier vous y allez et vous faites votre dépôt de dossier normalement n'oubliez pas à date limite c'est le 15 mars 2000 ans vendu donc soyez très précis et puis n'oubliez pas n'oubliez pas pour cette vidéo et c'est une pouce bleu même si vous n'allez pas écrit un commentaire donnez moi une pouce bleue voilà et si vous voulez pas taille aussi à vos amis essayer de le faire pour que tout le monde ait sa chance voilà donc les gars je vais aller rapidement pour vous montrer comment s'il faut postuler et puis comment faire pour pouvoir avoir cette bourse à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est du moins de 100 m'hospital et vous savez vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes à 225 voilà donc comme je vous le disais dans la vidéo je vous ai dit que ainsi concerne la bourse de la romanie il y a un petit un tout petit changement c'est vrai que la vieille méthode sera toujours là par rapport il y à des pays qui vont toujours adopter la vieille méthode c'est pourquoi lorsque vous m'envoie des messages je vous dis c'est et à même temps en ligne et aussi avec la vieille méthode vous comprenez la vieille méthode c'est quoi c'est que les étudiants envoyaient directement le document dans les ambassades voilà donc ça sera identique par rapport à la bourse de la russie voilà donc attendez vous à ça il ya des pays qui vont amener ils vont amener voilà en vous disant d'envoyer aussi vos documents à l'ambassade pour pouvoir faire des vérifications donc ici l'élément qui a changé c'est quoi c'est que pour cette année ils ont essayé un peu d'alléger un peu vos souffrances et pour plusieurs pays vous tous vous avez postulé en ligne voilà donc pour le moment où tout se postuler en ligne et une fois qu'on vous dit d'envoyer vos documents vous les envoyer aussi à l'ambassade voilà donc c'est un peu ça donc pouvoir passer à cette bourse là vous savez déjà quelles sont les conditions les conditions sont déjà énumérées si les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler à cette bourse sont déjà énumérées là voilà les documents requis comprennent le diplôme les relevés des notes l'acte de naissance et le passeport le cv tout décrit dans la procédure de candidature et comme je vous le disais vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents si c'est en français si c'est en anglais ok mais si c'est en arabe essayez de traduire en français ou bien en anglais mais de préférence en anglais voilà ou bien en roumain si vous voulez donc si vous avez le document en arabe essayez de traduire ça en anglais ou bien en roumain vous comprenez et la date limite c'est quoi c'est 15 mars 2022 je vous dis et je répète et c'est de vite postuler pour être prêt pour tout ce qu'ils vont vous demander après voilà ne fait pas comme la bourse de de la russie vous avez postuler tardivement voilà donc j'espère que le message est passé n'oubliez pas l'ancienne procédure sera aussi là donc vous devez essayer de posséder un peu plus vite dans les candidats peuvent sélectionner le programme d'étude dans les domaines sauf la médecine la médecine dentaire et la pharmacie vous comprenez voilà pour les niveaux licences et masters seulement des programmes d'étude en roumain sont disponibles donc si vous faites le master sur la licence c'est seulement en roumain que vous allez étudier donc ça veut dire que vous avez d'abord fait un an un an d'année de langue voilà avant de pouvoir commencer votre beaucoup normalement dans les universités donc on va trop tarder on va pas trop rester sur les détails vous savez déjà tout voilà ils vous ont allégé un peu la souffrance donc vous allez postuler directement en ligne dans les candidats peuvent accéder à la place forme à l'adresse qu'elle a voilà donc on va aller directement sur l'adresse là pour pouvoir essayer du postuler voilà et je vous ai dit aussi et c'est aussi de ne pas oublier lorsque vous lorsque vous sélectionnez vos éléments de ne pas oublier que vous devez vérifier d'abord les universités si ces universités là admettent votre programme avant de pouvoir choisir ok donc moi ce que moi je vous dis pour pouvoir postuler la technique je vous donne les villes que vous avez choisi et c'est choisi des villes qui sont pas vraiment des villes très populaire voilà si vous choisissez comme bucarex vous savez qu'il y aura une grande concurrence là bas donc choisir les villes qui sont vraiment perdu en roumanie voilà comme ça vous avez une grande possibilité d'avoir une admission dans une université de là bas ok donc ici par exemple comme ça on va choisir si vous faites la licence vous faites le master voilà on va choisir par exemple que nous partons fait la licence donc si nous partons fait la licence va choisir ici bachelor et la langue ici la langue ou même ici et l'étude vous avez choisi ce que vous voulez faire donc imaginons que je vais faire par exemple génie civil voilà ou bien du computer science donc je vais cliquer là et à ce qui concerne la ville chercher une ville qui est vraiment que vous ne savez pas mais vous allez chercher une fois que vous voyez cette ville si pas par exemple aux astuces avant je vais aller chercher sur le net si suisse avant moi je vais passer comme ça j'ai pas cher directement mais allez sécher sur le net si par exemple comme ça si ça va comporte votre votre faculté qu'est computer science pour pouvoir poursuivre sinon vous allez poursuivre dans le nerf je vous avais déjà dit ça auparavant voilà donc pas que la vidéo la vidéo prenne assez du temps je vais pas aller chercher vous allez sur google vous acheter où j'ai une veste et de suisse avant et vous allez voir si votre faculté s'y trouve donc moi il choisit ce qu'elle a voilà donc et j'ai cru qu'en su go donc ici nous attendons ok donc ici par exemple comme ça et c'est si ça va vous voyez ici par exemple c'est parce que ça va ici n'a pas du computer science vous convenez à parler comme c'est ça vous voyez c'est ce que je vous disais il n'y a pas de compléter c'est donc je suis obligé de changer je vais prendre ici consente à ok donc ici on a computer science a constaté donc une fois que vous arrivez là par exemple comme ça vous venez là vous voyez il n'y appliquez au fond mfa scholarship vous cliquez là voilà ok vous arrivez là des années ce que l'achat programme pour les étudiants offert bas et remettent et ok à plein ici ok donc pouvoir postuler à la bourse qu'est ce que vous allez faire essayer de venir là si vous ne compreniez pas venir là vous mettre en français vous allez traduire votre votre plateforme en français voilà n'oubliez pas ce qu'un document en arabe et c'est du traduit vos documents en anglais ou bien en langue romaine ok donc la création de votre compte en lui prendre une planète et de minutes vous pouvez commencer la procédure de demande en ligne dans un environnement sécurisé votre candidature est enregistrée et vous pouvez la modifier librement jusqu'à l'expiration la période de soumission donc d'abord on va créer un compte ok donc moi je vais choisir un prénom je vais prendre par exemple comme ça j'y sais dans les familles du goût ok ce qui est important ici pour que je puisse continuer c'est l'adresse 1000 donc je vais mettre mon adresse 1000 là 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 donc une fois que vous criez votre compte vous allez maintenant arriver là et vous allez maintenant attendre votre votre code d'activation donc vous allez aller dans votre site dans votre email et vous allez trouver votre code d'activation donc offrir le code vous recevez une confirmation par email vérifier votre messagerie y compris le spam donc on va aller rapidement pas les voix notre email et prendre le code d'activation donc on y va donc là ok donc arriver là on vérifie rapidement si ce n'est pas là si vous voyez que ce n'est pas là c'est que ça se trouve dans votre dans votre spam donc nous va vérifier rapidement ici on dit quoi ici comme en application et si je ne crois pas que ça c'est là qu'on bat les chansons que tu as comme l'application des ok et ici explore collèges 800 collèges ok 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 vérifier dans l'espagne pour voir quelque chose on va vérifier dans l'espagne comme ils vous l'ont dit là si vous voyez que vous ne trouvez pas ou venu dans l'espagne pour voir donc je viens dans l'espagne ici voilà vous voyez c'est venu dans l'espagne mais ce n'est pas venu dans l'eau dans la partie normale dans parmi les messages mais c'est venu dans l'espagne donc si vous trouvez pas là bas vous venez directement dans l'espagne pour pouvoir l'avoir donc passé le code d'activation qui est là donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on copie ici dans les copies ça et je vais maintenant sur les sites pour pouvoir rentrer le code d'activation ici voilà et je confirme que c'est bien et c'est réellement mon mail voilà donc le compte a été créé avec succès allez à la connexion donc vous allez à la connexion vous allez maintenant voilà ici tout est déjà là vous allez maintenant entrer sur votre compte et commencer à créer votre admission et votre bourse les universités entre les positions et en quatre positions ils vont examiner votre candidature ainsi que position vous allez attendre votre réponse si c'est favorable le 15 juillet 2022 vous allez maintenant 6e position chercher votre visa et aller étudier en romanie donc ici on va continuer à vérifier notre candidature ici vous allez voir ils vont nous envoyer jusque là où on s'était arrêté voilà donc voilà ce sont les éléments qui sont là donc salut ici par exemple comme ça le mis salut nous savons que votre temps est précieux nous aimerions donc vous aider à naviguer en douceur dans la position de candidature étant donné que les bousses ne peuvent pas être attribué qu'à c'est une catégorie d'histoire veille attentif et moi les informations il y en a toutes les informations que vous faisiez ce dessous doit être correct pour les candidatures que le candidature soit bien évalué ok donc et il ya ici une petite information sachez que les domaines d'étudeur suivant ne sont pas éligibles pour la bourse si vous le fait la médecine mais si le dentaire ou bien pharmacie c'est pas possible avec cette bourse là voilà donc ce qui fait la bourse il sait pas l'appel chapeau celui à cette bourse là donc ici je ne suis pas je ne suis pas citoyen d'un pays de lieux c'est à dire je ne suis pas européen donc vous cochez ça je ne suis pas citoyen d'origine roumaine ok je n'ai pas demandé ou acquis une forme de protection en roumanie je ne suis pas elle a patrie dans le séjour sur le territoire de la roumanie officiellement reconnu ici à patrie dans celui qui n'appartient pas à une partie je vais dire à une patrie vous comprenez voilà c'est que si si vous voyez je suis n'ivoirien je suis ni roumain donc ici je ne suis pas compréhensible je ne suis pas membre je n'ai aucun je n'ai pas du membre de ma famille ou co-diplomatique consulé accrédité ça ok je ne fais pas partie du personnel administratif et technique de mission diplomatique ok je ne suis pas membre du personnel d'organisation internationale basée en roumanie je ne suis pas du membre de la famille du personnel d'organisation je n'ai pas bénéficié d'une bourse de l'état roumain ok j'ai des performances académiques adéquates c'est à dire au moins c'est un école diminuée selon le système d'imitation bon ok j'ai lu et j'ai compris alors ça va je comprends maintenant j'ai pu chercher à postuler à ma bourse tranquillement et sans souci donc ici d'abord on va remplir nos coordonnées personnelles voilà et donc comme je vous le disais lorsque mes vidéos passent à 15 minutes ou bien 20 minutes mon système a des difficultés à pouvoir mettre la ligne c'est pourquoi j'ai fait les vidéos de 10 minutes en jusqu'à 15 minutes comprenez et après je reprends pour une autre vidéo donc ici on va mettre les coordonnées personnelles on avait déjà mis mon nom et prénom qui était déjà là ok le nom de famille le nom du paix et de la mère voilà le prénom du paix et de la mère après ça le sexe et ici je vais mettre en français vous allez comprendre ok pour nom du paix je vais mettre par exemple comme ça ici je vais mettre le nom du paix je vais mettre par exemple la licence là-bas donc je vais mettre que je suis né en en 2000 et donc je vais mettre le nom du paix et de la mère je vais mettre comme ça marie ok si vous n'avez pas de prénom remplissé ici le sexe date de naissance étant donné que je vais par exemple comme ça a fait la licence là-bas tant que je vais mettre que je suis né en 2000 en 2002 voilà donc et s'il n'est pas les ans comme ça en 2002 donc les choisis 2002 le 3 décembre 2002 ok donc état civil je suis seul et ce pas marié donc ici profession c'est pas la peine lieu du travail si vous avez une profession si vous avez travaillé si vous travaillez actuellement voilà vous pouvez mettre les deux éléments donc étape suivante s'il ya un souci ils vont vous dit et vous allez reprendre donc nous sommes là adresseur du citoyen donc pays de naissance qu'on y voit s'il ya pas qu'on y voit vous allez pas avoir cause c'est le site qui traduit donc vous n'avez pas le choix le site traduit en anglais donc vous n'allez pas avec vos écoses et vous d'attendre moi ok et la vie de naissance je vais mettre comme ça abidjan ok donc ici passeport vous avez du passeport passeport nationalité ici by country côte d'ivoire république des côtes d'ivoire ok je vais mettre quand ils voient directement pour me retrouver passeport numéro du passeport vous mettez le mot de votre passeport ici ok la date à laquelle vous avez eu le passeport je vais mettre par exemple si c'est un 2020 2020 et la date à laquelle le passeport va inspirer nous qui sommes dans la zone c'est pendant cinq ans donc de 2020 à 2025 ok ok et pays de résidence si je suis en côte d'ivoire je vais à côte d'ivoire ville et résidence à vision ok donc ici des complètes postal adresse donc adresse vous mettez votre adresse ici si mais par exemple comme ça par exemple 12h dp abidjan n'oubliez pas les zones qui sont là et c'est de les séparer parce que moi j'ai un souci avec mon palier voilà vous séparer les zones où c'est pareil bon ça j'ai pas le c'est de toute façon chaque pays assez à son à son code postal sur l'adresse postale donc vous savez déjà comment est-ce que vous devez remplir ici pour moi c'est 12 dp 1863 abidjan 12 vous comprenez voilà donc ici citoyen des côtes d'ivoire ok donc une fois que j'ai fini là voilà j'ai pas pour la suite si est de toute façon si un souci vous allez savoir ils vont vous mettre qu'il ya un souci et vous allez reprendre donc ça c'est pas un problème ok vous voulez étudier pour quel niveau si c'est le bachelors c'est la licence que vous voulez faire vous mettez bachelors si c'est le master vous mettez masters voilà donc une fois que je suis là d'une idée roumaine préparatrice donc ici par exemple on vous demande est ce que vous avez besoin d'une année préparatoire en langue roumaine pour les bachelors vous allez mettre 8 ou les masters aussi pour les masters vous allez mettre lui aussi mais pour ceux du doctorat ce qui est fait le doctorat vous avez le choix entre l'anglais et ou bien le roumain donc si vous pensez que vous êtes bien en anglais vous mettez en et vous pouvez vous choisissez en anglais par la suite mais si vous voulez étudier en langue roumaine voilà vous allez mettre lui et puis voilà donc ici pour ceux qui veulent commencer d'abord une année préparatoire de toutes ces façons c'est la licence et du master vous n'avez pas le choix voilà donc une fois que nous arrivons une fois que nous arrivons là donc ça c'est pas un problème ok vous voulez étudier pour quel niveau si c'est le bachelors c'est la licence que vous voulez fait vous mettez bachelors si c'est le master vous mettez masters voilà donc une fois que je suis là d'une idée roumaine préparatrice donc ici par exemple on vous demande est ce que vous avez besoin de d'une année préparatoire en langue roumaine pour les bachelors vous allez mettre 8 ou les masters aussi pour les masters vous allez mettre lui aussi mais pour ceux du doctorat ce qui fait le doctorat vous avez le choix entre l'anglais et ou bien le roumaine donc si vous pensez que vous êtes bien en anglais vous mettez en l'air vous mettez ici non et vous pouvez vous choisissez en anglais par la suite mais si vous voulez étudier en langue roumaine voilà vous allez mettre 8 et puis voilà donc ici pour ceux qui veulent commencer d'abord une année préparatoire de toutes ces façons c'est la licence et du master vous n'avez pas le choix voilà donc une fois que nous arrivons une fois que nous arrivons là ici on a rempli degré désiré c'est à dire si vous partez ouvrir à l'effet la licence ou cliquer sur bachelors degré si vous voulez aller faire le master je suis master degré et j'avais eu comme ça les abonnés qui m'avait qui m'avait demandé est-ce qu'avec une licence il peut aller reprendre une licence si vous avez une licence vous allez faire le master voilà parce que si vous faites le master vous le niveau d'étudiant c'est là c'est la proportionnelle à votre âge et quand comme ça ça compte beaucoup donc et puis en plus de ce qu'ils veulent vous dit c'est quoi c'est que lorsque vous faites la licence et que vous voulez aller faire la licence les documents qu'on va mettre en ligne ne sont pas les documents de la licence mais plutôt les documents de du baccalauréat alors que à ce qui concerne votre âge et le diplôme du baccalauréat peut-être même qu'il y a six ans il y a sept ans entre ces deux éléments là vous comprenez que ce n'est pas que vous connaissez et quand c'est comme ça vous diminuez votre chance d'être d'être parmi parmi les boussiers vous comprenez voilà donc si vous avez fait la licence vous avez la licence allez-y pour ce que le master c'est un peu mieux c'est le conseil que je voulais vous donner ok donc ici par exemple donc ici par exemple vous devez mentionner si par exemple vous avez 8 6 10 si je vais dit comme ça si vous êtes un pays où la notation csu 10 vous mettez 8 sur 10 ou bien si vous avez par exemple comme ça c'est suivant vous mettez car on suivait et si c'est un pourcentage par exemple comme ce qui a dit excusez moi vous mettez 50% 60% vous comprenez maintenant c'est suivant voilà on peut mettre 7 suivant 15 ans suivant et tout ça voilà donc nous on considère que nous sommes nous sommes en côte d'ivoire en côte d'ivoire c'est suivant donc ici par exemple comme ça si vous avez très suivant vous mettez 13 ici vous comprenez vous mettez 13 là et vous allez maintenant chercher quel équivalent du 13 dans le système de la roumanie vous comprenez voilà donc parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont posé question là donc je vais essayer comme ça de de vous montrer un peu en essayant de faire quoi en essayant de calculer vous comprenez voilà donc ici je vais aller ok donc comme je vous le disais pour calculer pour calculer la moyenne dans le système de la roumanie qu'est ce que vous avez fait moi je considère que je suis en côte d'ivoire donc en côte d'ivoire c'est suivant nous avons les moyennes suivant alors comment est-ce que je passe de la moyenne suivant pour la moyenne sur 10 dont je considère que j'ai 14 de moyenne par exemple comme ça j'ai j'ai 14 du moyenne donc j'ai 14 suivant ici en côte d'ivoire par exemple et je veux que cette moyenne là soit sur 10 ans dans le système de la roumanie donc comment j'ai fait donc d'ici là je choisis le 14 et c'est que la totalité c'est suivant chez moi donc je peux mettre 20 par exemple ici voilà et la totalité en remercie donc ici par exemple comme ça je mets 10 donc je mets 10 ici voilà ça c'est que la roumanie et j'ai 14 j'ai 14 donc je mets 14 ici vous connaissez maintenant je dois trouver l'équivalent du 14 du 14 ans sur pour 10 ici je dois trouver ça ici voilà donc maintenant comment est-ce que je vais faire pour pouvoir trouver ça là voici comment ce que vous devez faire vous devez faire l'élément qui est là l'élément qui se trouve là c'est la règle de croix l'élément qui se trouve là fois les 10 divisé par les 20 donc si je viens ici dans création un instant je vais vous monter un peu pas des flèches voilà donc quand je fais ça fois ça et après qu'est ce que j'ai fait il fait ça fois ça et après j'ai fait ce qu'est ici divisé par ça donc j'ai fait ça le 14 fois le 14 fois 10 et je divisons par 20 donc en faisant 14 fois 10 divisé par 20 vous allez voir que vous avez trouvé au moins 7 donc s'il fait 14 x 10 ça fait 140 140 divisé par 20 vous allez trouver c'est donc s'il fait par exemple 14 il est là 14 fois 14 x 10 égal à quoi égal à 140 et je divisons par enfin c'est égal à cette donc du coup ici je trouve un 7 donc ça fait 7 sur 10 vous comprenez et ça c'est pour ceux qui ont par exemple comme ça une notation suivant dans le pays ce que la notation sur 4 dans le pays comment vous allez faire sur 4 vous allez mettre pour le tout à ce sujet 4 4 6 et du tas de la roumanie le temps de la roumanie c'est quoi c'est 10 donc vous mettez 10 là ok et vous avez par exemple 2,7 2,7 ans sur 4 vous vous avez 2,7 sur 4 2,7 sur 4 voilà donc pour pouvoir trouver l'élément sur 10 vous avez fait 2,7 qui est tout la fois les 10 ici divisé par 4 donc ça faire 2,7 fois 10 égal à combien égal à 27 égal à 27 divisé par le 4 qu'elle a on va ici ça fois ça divisé par sa visée par 4 voilà donc 27 divisé par 4 on a trouvé au moins 6 15 donc ça fait quoi ça fait égal à 6,1 75 ans suivant sur 10 plutôt donc vous avez compris dans ça c'est la sud dix donc vous avez 6,1 75 sur 10 ça veut dire quoi pour une personne qui a 2,7 sur 4 je lui ça répète en civilisation 15 ans et 10 ans en roumanie voilà donc j'espère que vous avez saisi et si vous avez tous des soucis voilà où vous écrire commenter et puis je vais essayer de vous répondre voilà ça sera mieux comme ça donc c'est un peu ça donc si moi je considère que j'ai eu 13 j'ai eu 13 à l'école par exemple comme ça ici je vais mettre quoi j'aimerais 13 mais 13 là donc directement sur 10 quand j'ai fait il fait 13 x 10 13 x 10 divisé par 20 13 x 10 égal à 6,5 donc ça fait 6,5 sur 10 donc 6,5 sur 10 vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc ça fait 6,5 sur 10 ok donc le diplôme a été remis par qui si je prends mon pays qui est la côte d'ivoire comme d'ivoire république de côte d'ivoire je vais mettre côte d'ivoire pour voir ce qui sort donc ici le bout de côte d'ivoire donc ici qu'est-ce qu'on nous demande là on nous demande maintenant je vais essayer de faire la vidéo pour terminer cette vidéo la voilà maintenant donc ici ça me demande comme ça de mettre le cv ici on est pdf à sept idées et puis c'est seulement le fichier doit être seulement en pdf et plus le volume maximale doit être de 4 mégabits donc on va ici de nombre de temps plein filet fill in mieux data et upload donc ici ils ont mis un élément là qu'on va essayer d'utiliser moi voilà donc ça c'est le cv qu'ils demandent c'est le cv que une demande du rempli donc je vais l'enregistrer ici voilà et puis je vais ici par exemple comme ça ouvrir le cv s'il ya des éléments que je dois vous indiquer je vous indique et puis vous faites avec donc ici et il vous donne un cv le formulaire donc pour ceux qui m'ont écrit les messages ainsi qu'ils concernent les formulaires de europass voilà donc ici il ya le cv que vous devez rempli ils ont donné un exemple de cv que vous devez rempli donc vous prenez cet exemple là voilà vous activez et vous remplissez c'est aussi le cv europass comprenez voilà donc j'avais dit que le cv est en ligne mais vous m'avez dit non que vous voulez ce que moi j'avais moi j'avais donc voilà vous l'avez et c'est le cv europass donc vous devez essayer de remplir cela voilà donc c'est le cv repasse vous devez essayer de remplir cela avec les éléments qu'ils ont donné eux-mêmes pour ne pas trop vous en m'aider donc le cv repasse je sais que vous pouvez le faire ok donc ici une fois que vous finissez moi je vais mettre un cv quelque part pour que on puisse avancer donc cv ici ok ici ici c'est pour les sens ok et ici c'est pour l'extrait de naissance en traduit voilà donc si vous avez un essai de naissance qui est quoi qui est en arabe voilà il est forcément traduit en français ou en anglais mais de préférence en anglais j'espère que vous comprenez mais de préférence en anglais ou bien en langue ou même voilà donc si votre dossier votre dossier est en français ou bien l'anglais alors c'est déjà ok ce n'est pas un problème mais si votre dossier est en français parce qu'il était bien téléchargé une traduction autorisée dans le cas de l'original le document original qui n'est pas en mais qui n'est pas en anglais qui n'est pas en français ou bien qui n'est pas en espagnol donc ça veut dire quoi ça veut dire que si votre dossier est en français en anglais en espagnol et en mais alors c'est ok il n'y a pas de problème si votre dossier est dans une autre langue comme l'arabe ou bien une autre langue qui n'est pas ici comme le russe par exemple qui n'est pas mentionné ici alors vous devez traduit en anglais de préférence à l'anglais voilà maintenant si vous ne voulez pas d'un anglais vous traduisez ou traduisez en langue ou même ok donc moi je vais essayer d'insérer un document sinon ils vont pas me laisser avancer je vais insérer ce document là et ici aussi on devait le passeport ici aussi c'est la même chose un passeport traduit et tout ça donc moi je vais mettre je manquais là ok si vous avez un certificat de mariage ou des divorces et tout ça voilà où devait mettre là vous voyez que l'élément n'est pas en rouge ça veut dire que c'est pas vraiment très important ok donc ici le diplôme votre diplôme si c'est le baccalauréat vous mettez vous comprenez voilà et vous devez traduit au cas où n'oubliez pas l'élément ne doit pas dépasser les 4 mégabits voilà donc essayer de voir ce sens là on n'est pas dépassé ok moi je vous ai dit que je considère que je viens pour la licence donc moi j'aime le baccalauréat voilà et ici vous mettez maintenant les transcripts c'est à dire les notes les notes que je vous avais dit si par exemple vous comprenez fait le master la licence ou pas de faire le master alors les éléments de la licence c'est-à-dire les diplômes ou bien les enlèver des notes mettez-les dans un seul document pdf et insérez insérez ça ici voilà parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout ça donc il mettait tout dans un seul document pdf ce qui fait ce qui veut le faire par exemple la licence voilà et aussi quand vous avez fait si vous avez mon document de seconde première et que vous voulez les mettre ici essayer de les mettre dans un seul document pour les insérer là au cas où vous n'avez pas cela vous prenez juste votre diplôme de votre vie de baccalauréat voilà vous connaissez juste votre diplôme de baccalauréat et le relevé qui est relié à ce diplôme là vous mettez là et vous mettez le diplôme là vous mettez le relevé là et c'est tranquille et c'est tout voilà donc moi ici je vais essayer de mettre un document pour qu'on puisse me laisser avancer voilà donc n'oubliez pas aussi les éléments doit être un fichier pdf ok ici il ya ce qu'il faut un candidat in the last year of study aux femmes ressentent l'égard d'une fois donc ici c'est qu'à réponse c'est qu'à poser la question est ce que si je suis en train de demander je peux poursuivre et tout ça c'est possible de postuler voilà vous devez mettre l'élément là vous comprenez vous devez mettre en si vous si vous voulez faire le master et que vous êtes en licence 3 actuellement vous pouvez mettre les éléments de la licence et de la licence de ici et si vous avez un certificat de fréquentation aussi vous essayez d'insérer ici voilà pour pouvoir avancer ok donc je vais avancer et si l'essence step s'il ya un élément qui ne va pas vous me signaler je vais aller revoir pour ne pas tout mélanger voilà donc n'oubliez pas les éléments doivent être détails en 4 mégabits pour que sa puissance en réussite que sa puissance sauvegarder voilà donc elle installe sa charge donc n'oubliez pas ceux qui sont en licence 3 peuvent poursuivre ceux qui sont peut-être un terminal aussi peuvent poursuivre donc c'est à vous de savoir comment remplir et puis comment faire pour pouvoir la voir le seul problème ici cette bourse là c'est pas compliqué l'élément dont vous avez besoin et que vous devez savoir faire c'est quoi c'est la sélection des universités voilà donc maintenant que ça charge vous allez voir un peu on va aller voir un peu le cv le cv ici on a quoi dans les sexes dans les naissances nationalité région votre expérience vous avez vous pouvez le fait comme un cv normal vous voyez il ya les mêmes éléments comme un cv normal voilà et ce cv là c'est en anglais alors en plus c'est ça comme ça en anglais ce n'est pas un problème ce n'est pas du tout un souci voilà maintenant ce qui veut traduire ça en français voilà une traduité aussi en français ça ça l'engage comme vous voilà donc sinon vous devez remplir cela en anglais comme vous l'avez récupéré sur le site ce n'est pas un souci voilà donc je reviens là nous sommes sur la quatrième partie c'est à dire l'étape de sélection des universités donc ici l'université pour l'année préparatoire c'est à dire l'année où vous allez étudier la langue roumaine donc ici comme je vous avais dit essayer de choisir des universités où les musiques sont pas vraiment reconnus voilà je crois que si vous choisissez les musiques sont pas vraiment reconnus vous allez avoir ces chansons d'être sélectionnés donc ici vous avez choisi l'université où je vais aller faire la langue ou maintenant c'est à l'université de craie créouva voilà à l'université créouva ok donc option 1 préférence d'université moi j'ai choisi l'université des arts ici ok après ça le domaine qu'il a choisi ce n'est pas à ce que j'ai là ok et c'est comme chance d'université j'avais choisi mon élément de ici par exemple par la machine agronomie non ok et ici je vais choisi pendant qu'on salait puis dans l'économie ok donc une fois que c'est fait c'est qu'on suit ok d'un nouvel des jeunes euros en le montant riaf monsieur ce film rams confirm your understand d application vol ok donc et on me dit que je dois maintenant confirmer ici que j'ai tout à fait tout compris et tout ça et une fois que vous cliquez là pour confirmer maintenant qu'est ce que vous avez fait vous allez venir là ici ici vous allez me mettre ici un diamètre qu'il est à la ici un diamètre l'étude de naissance à la gamme le passeport on a ici un diamètre le diplôme et si on a tout fait ok donc si vous voulez revoir vous pouvez cliquer là pour aller remplir ce qui est là maintenant une fois qu'on a fini ou cliquer sur ce métier application et c'est fini mais moi je n'ai pas rempli du vrai dossier vous prenez je n'ai pas rempli du vrai dossier donc je vais pas soumettre l'application c'est juste vous montrer comment ça se passe voilà tant que pour la bouse de la banlie je crois que c'est déjà fait et je crois que le plus important ici dans cette bourse là c'est le choix des universités donc fait présentation et fait des recherches sur les universités que vous avez choisi pour aller étudier voilà donc les gars c'était plus ça et puis c'était moi dans mon hospital et des héros des héros aussi si j'ai pris assez de temps pour finir cette vidéo là voilà et à plus les gars c'est tout bon chassin on 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 Sous-titrage ST' 501